Dans ce cinquième épisode de ma série dédiée aux débutants d'Unreal Engine et dans laquelle nous allons créer ce jeu de type top-down shooter, nous allons paramétrer le blueprint du héros de notre jeu. Salut les game devs, ça me fait super plaisir de vous retrouver et je vous souhaite la bienvenue sur Unreal Banana, la formation dédiée aux débutants qui vous donne la banane puisque vous n'avez qu'à la payer avec votre like et votre commentaire. Alors avant de commencer, n'oubliez surtout pas de payer votre vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu que vous trouverez ici dessous, en laissant un petit commentaire sympa du genre « J'ai la banane » et en partageant ça autour de vous. Allez c'est parti ! Alors deux épisodes plus tôt, nous avons créé notre tout premier blueprint, le BP Character qui permet de représenter un personnage de notre jeu, qu'il s'agisse du héros ou de ses ennemis. Donc on a implémenté toute la logique et on a ajouté aussi le mesh du personnage, donc la représentation graphique du personnage. Et en fait l'avantage c'est que comme expliqué dans l'épisode précédent justement, on va utiliser la puissance de l'héritage pour créer notre héros et nos ennemis. Donc là je vais créer un truc ici, on a le BP Character qui a ses propres fonctionnalités. Et moi ce que je veux faire, c'est créer un blueprint qui va être dédié au héros, qui lui a toutes les fonctionnalités du BP Character. Donc il pourra par exemple gérer ses points de vie, il aura une variable « is dead » « health points » et il aura exactement la même représentation graphique. Donc là je vais faire un clic droit sur le blueprint, je vais faire « Create Child Blueprint Class » Ça va créer une classe enfant, donc on parle bien ici d'héritage. Cette classe là c'est un blueprint, donc la convention d'Alar dit qu'on va appeler ça BP underscore Hero. Donc je vais ouvrir ça. Et donc là vous voyez bien que cette classe là a exactement les mêmes components que la classe BP Character. Ok on a l'impression d'être exactement dans la même chose. Ici on a le « update health points » et là vous allez voir qu'on ne les a pas. C'est tout simplement parce que par défaut Unreal Engine cache tout ce qui a été hérité. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Ici je vais cliquer sur le petit œil, je vais faire « Show Inherited Variables » Et là on va voir toutes les variables qui ont été héritées. Et en fait vous allez remarquer qu'il y a beaucoup plus de variables que ce à quoi on s'attend. Tout simplement parce que la classe Character dont le BP Character est issu. On peut voir ici d'ailleurs la classe parent c'est Character. Cette classe là en fait elle hérite de la classe Pawn comme je vous ai expliqué dans l'épisode sur le framework. Qui elle hérite de la classe Actor. Donc là on a bien toutes les variables que ces différentes classes de la hiérarchie utilisent. Et on va bien retrouver ici Health Points et Is Dead. On peut aussi montrer ici, on peut récupérer la fonction UpdateIsDead et UpdateHealthPoints ici. Donc on a bien hérité de toutes les fonctionnalités du BP Character. Et nous allons implémenter cette fois-ci les fonctionnalités qui sont propres aux héros de notre jeu. Et quelles sont les fonctionnalités que nous allons ajouter aux héros de notre jeu ? C'est simple, contrairement aux ennemis, le héros aura une caméra qui va le suivre constamment de manière à ne pas perdre l'action. C'est-à-dire que lorsque le joueur va bouger, la caméra va rester constamment au-dessus du héros de manière à pouvoir attaquer les ennemis correctement. Et ça serait bête tout simplement d'avoir une caméra qui reste sur place. Et le héros il sort, il va se balader, il va faire sa life et tout. Et il attaque les ennemis comme il veut. Donc là on va ajouter cette caméra sur le héros. Elle va être unique au héros tout simplement parce que le player contrôle le héros et non pas les ennemis. Donc je vais fermer la classe Caractères ici, on n'a pas besoin. Et dans le BP Hero je vais venir ajouter des Components pour ajouter cette fonctionnalité là justement. Donc ici dans la fenêtre des Components, si vous ne l'avez pas ouverte, vous venez dans Windows et vous choisissez Components. Et là je vais faire Add Component pour ajouter un nouveau Component. Ici on a l'ensemble des Components qui sont disponibles. Et je vais taper Spring S-P-R-I-N-G Arm. Je vais choisir ça. Et donc là qu'est-ce que c'est en fait ce truc là ? Le Spring Arm c'est comme une sorte de selfie stick si je puis dire. Les sticks qu'on tient qui permettent d'accrocher notre téléphone et se prendre en photo. Faire des duck faces comme si c'était à la mode à un moment et tout. Et en fait sur ce Spring Arm justement on va attacher une caméra qui elle va permettre d'être collée constamment au player. Donc ici je vais sélectionner Add Component et je vais taper Caméra. Voilà, donc ça va m'ajouter une caméra. Vous voyez qu'ici elle est très très mal placée. Donc je vais l'attacher, je vais la prendre et je vais la glisser sur le Spring Arm. Vous allez voir que en fait le nom de la caméra va se décaler un petit peu vers la droite. Donc là je fais ça, je lâche et là la caméra s'est décalée un petit peu vers la droite. On peut voir qu'elle a disparu ici. C'est tout simplement parce qu'elle a été attachée au Spring Arm. Peut-être que certains d'entre vous ont fait quelque chose comme ça. Je vais supprimer la caméra. Peut-être que vous aurez sélectionné le Spring Arm. Vous aurez fait Caméra. Et en fait ça va attacher automatiquement la caméra directement sur le Spring Arm. Donc concrètement qu'est-ce qui va se passer ? Le Spring Arm dès qu'il va bouger comme ça. En fait vous voyez que la caméra va suivre comme un selfie stick. Et l'avantage c'est que du coup c'est le Spring Arm qu'on va bouger, qu'on va orienter comme il faut et on est sûr que la caméra va regarder constamment le joueur. Donc ici je vais modifier quelques paramètres du Spring Arm. Je vais prendre le Spring Arm ici. Et ici dans les Details, donc je vais me réduire. Hop, vous allez voir qu'on a une partie qui est « Do Collision Test ». Cette partie là en fait on va décocher. Tout simplement parce qu'on va demander au Spring Arm de ne pas tester les collisions. C'est important, pourquoi ? Parce qu'en gros c'est pratique par exemple lorsqu'il y a des murs. Donc là le Spring Arm va faire en sorte que s'il y a des murs, il va rapprocher la caméra histoire de rester devant le mur. Mais par contre s'il y a des ennemis, le souci c'est qu'en fait le Spring Arm, si les ennemis passent entre le héros et sa caméra, on aura des fois cet effet de snapping de la caméra qui va zoomer d'un coup sur le player. Tout simplement parce qu'elle va vouloir éviter les collisions avec les ennemis. Donc là pour éviter ce souci là, on désactive les collisions là. Et ensuite ici on va décocher « Inherit Pitch », « Inherit Yo » et « Inherit Roll ». Alors ces trois cases là, on les décoche pourquoi ? Parce qu'en gros ce qu'elles vont faire c'est, si on les laissait cocher, lorsque le player va se tourner, la caméra aussi va tourner. Si jamais il tournait dans n'importe quel sens, en fait la caméra va suivre le Spring Arm, va continuer de suivre le héros comme s'il était concrètement attaché. Donc si on faisait ça voilà, le Spring Arm va vraiment rester accroché, va suivre toutes les rotations du joueur. Et nous on ne veut pas ça, pourquoi ? Parce qu'on veut que la caméra reste constamment fixe. Elle reste fixe et en fait elle suit le héros sans jamais changer son orientation. De manière à avoir une vue vraiment de type top-down comme on l'appelle. Donc là ici j'ai attaché le camera stick et je vais prendre le camera stick justement, le Spring Arm. Je vais changer quelques paramètres ici dans sa rotation. Je vais mettre ça à 0. Le Y je vais mettre ça à je pense à moins 60, ça devrait être pas mal. Un angle de moins 60 degrés. Donc on aura une vue un petit peu comme ça. Et le Z je vais mettre à 0. Ensuite ici dans le Target Arm Length, vous pouvez régler la longueur du selfie stick. Donc là ici je vais mettre ça à 800. Et on a tout un tas d'autres paramètres qui permettent d'ajouter une sorte d'offset, une sorte de décalage de la caméra et tout. Et donc là pour vérifier si la caméra est correctement placée, je vais d'abord compiler pour construire tout ça en arrière-plan. Je vais sauvegarder et je vais venir placer le héros dans la zone de jeu. Donc dans la scène, ici. Je le place là, voilà. Et en fait là vous avez un petit éclan qui apparaît. C'est en gros la vue de la caméra. Donc vous pourrez voir est-ce que la caméra est suffisamment proche ou suffisamment éloignée. Donc là peut-être qu'elle est un petit peu loin. Si je mets par exemple à quelque chose comme 400, je compile. Et vous allez voir que si je retourne dans le jeu, la caméra est beaucoup plus proche. Donc là je vais remettre ça à 800 et je compile tout ça. On regarde bien que tout fonctionne bien. Donc moi je trouve que c'est une bonne distance parce que ça permet de voir correctement la zone de jeu. Donc on va passer à la suite. Et donc là si vous essayez de lancer le jeu, vous allez voir que concrètement on ne sera pas en train de contrôler le héros. Mais plutôt une caméra qui est placée dans le monde un petit peu comme si on était dans le viewport. Et qui est spectatrice finalement de la scène. Donc nous il nous faut quelque chose qui dit que lorsqu'on va lancer le jeu. Il va dire voilà c'est ce personnage que le player doit jouer. Donc le player va devoir posséder ce personnage là au travers d'un contrôleur. Donc ici comment est-ce qu'on va faire pour corriger ça ? Nous allons utiliser la classe GameMode. Alors dans l'épisode 3 de cette série. Donc l'épisode précédent. J'expliquais que le GameMode est le responsable de l'ensemble des règles. C'est lui qui permet de calculer le score. Qui permet de savoir qui c'est qui a gagné, qui c'est qui a perdu. Et c'est notamment lui aussi qui permet d'assigner un type d'objet. Donc un pawn à chaque player. Donc dans notre cas on va créer un GameMode qui va dire bah écoute c'est le BPHero que le player va contrôler. Donc ici je vais venir dans le Content, dans le dossier Core, je vais faire Blueprint Class. Et je vais choisir ici GameMode Base. Donc c'est un Blueprint, vous voyez New Blueprint. Donc on va appeler ça BP underscore GameMode. Donc ici lorsque vous allez ouvrir. En fait l'interface du GameMode ressemble à un Blueprint normal tout simplement. Et vous avez le ViewPort mais il ne sert à rien concrètement. Parce que le GameMode c'est une classe qui est un petit peu abstraite. Qui n'existe pas vraiment dans le monde. Donc ici on peut très bien coder de la logique dans les 20 graphes et tout ce qui va avec. Ici je vais décocher le Show Inherited Variables. Pour ne pas avoir trop de variables d'affiché. Et en fait ce qui nous intéresse c'est que si vous allez sur Class Defaults. Vous allez voir apparaître ici quelque chose. Peut-être que dans votre cas par exemple. Si vous fermez le GameMode et que vous le réouvrez. Étant donné que vous n'avez rien fait dans le GameMode. Il va juste vous ouvrir la fenêtre Details. Donc les classes Defaults. Et si vous voulez réouvrir pour toute la logique. Vous appuyez sur Open Full Blueprint Editor. Donc là vous allez avoir toute la logique. Vous pourrez coder ce que vous voulez ici. Donc le calcul du score par exemple. Et donc nous ce qui nous intéresse encore une fois. C'est la partie Details du class Defaults. Donc là en fait. Qu'est-ce que c'est que cette classe ? C'est ici que l'on va pouvoir définir les paramètres de base de notre jeu. Si jamais c'est ce GameMode qui définit les règles du jeu. Donc là ce qui va nous intéresser. C'est qu'on peut définir par exemple quelle est la classe PlayerController par défaut. La PlayerState, le HUD et tout. C'est tout un tas de classes que nous allons essayer de voir tout au long de cette série. Et nous ce qui nous intéresse c'est le DefaultPawnClass. Alors le DefaultPawnClass il dit bah écoute. Voilà c'est ce type de Pawn là que tu vas faire apparaître en jeu. Pour que le player puisse jouer. Donc nous plutôt que de prendre le DefaultPawn. Qui représente en fait la caméra qui apparaissait lorsqu'on lançait le jeu. On va cliquer ici. Et on va prendre le BP Hero. Attention pas BP Character mais BP Hero. Donc là je sélectionne ça. Ensuite je vais compiler, sauvegarder et fermer. On n'en a plus besoin en fait. Ici c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Je vais aller dans les settings du projet. Donc les paramètres du projet pour définir que c'est ce Game Mode là. Qui va être lancé par défaut lorsqu'on va lancer ce jeu là. Donc là je vais venir dans Edit Project Settings. Voilà je peux fermer le BP Hero. Et donc dans Project Settings on va venir dans Maps & Modes. Si vous vous rappelez bien on a utilisé cette partie là pour définir la map par défaut dans le tout premier épisode de cette série. Et là vous avez Default Game Mode. Donc on va choisir plutôt que de prendre Game Mode Base. On va prendre BP underscore Game Mode. Donc là si je sélectionne ça. Vous pouvez voir ici qu'on a les paramètres par défaut. Et donc là on prend bien un BP Hero de base. Donc je vais fermer ça. Et ici je vais supprimer le Hero. Donc là maintenant que le Game Mode a été défini. Vous imaginez qu'on doit pouvoir jouer à notre jeu. Donc du coup on va appuyer sur le bouton Play pour lancer tout ça. Et hop on peut voir que le player est en train de tomber en fait dans le vide. Donc du coup c'est tout simplement parce que non seulement nous avons besoin de définir le Game Mode. Mais il nous faut aussi définir une place par défaut où le player peut apparaître. Donc là par exemple ce qui s'est passé en fait littéralement c'est que en fonction de la caméra où j'ai placé. Ou en fonction de l'endroit où j'ai placé la caméra. Si jamais j'appuie sur Play en fait le héros apparaît là où j'ai placé ma caméra. Donc nous ce n'est pas ce qu'on veut justement. En plus de ça il est plutôt mal orienté parce qu'on veut que la caméra soit orientée plutôt dans ce sens là. Et en fait pour corriger ça on va utiliser, je vais vous montrer deux petites méthodes. Donc la première méthode c'est le fait d'utiliser le BP Hero directement. Donc là si je le replace dans le monde ici et que je l'oriente correctement. Donc là ça va il est orienté correctement vu que la caméra est placée comme ça. En fait vous pouvez venir ici et vous tapez Auto Possess et là vous allez voir. Alors je me rends compte que vous ne voyez rien du tout. Donc je vais venir au milieu pour changer. Et vous allez choisir donc Auto Possess Player. Vous allez mettre ça à Player 0. Donc le Player 0 par défaut en informatique on compte à partir de 0 lorsqu'on fait de la programmation. Et donc là du coup le Player 0 c'est en fait le Player 1 de notre jeu. Donc là si je lance le jeu vous allez voir qu'on a bien pris possession du personnage. Maintenant je vais vous montrer une autre méthode qui fonctionne aussi et qui est celle qu'on va utiliser en fait. Je vais reprendre le BP Hero, je vais le supprimer. Et en fait on va utiliser ce qu'on appelle un Player Start. Alors un Player Start c'est quoi ? C'est en fait ce truc là que vous avez dans la partie Place Actors. Pour rappel vous pouvez l'ouvrir ici dans Window puis Place Actors. Et en fait le Player Start lorsque je vais le mettre ici, je vais l'orienter correctement. Donc là on a la flèche qui permet de dire où est-ce qu'il va regarder. Donc cette petite flèche permet de pointer vers l'avant. Et donc si vous ouvrez le BP Hero et vous voyez où la flèche pointe. Vous allez voir qu'en fait en gros il va vraiment regarder dans cette direction. D'ailleurs ça me fait penser à un tout petit truc. On parlait d'héritage tout à l'heure. Et j'ai oublié de vous montrer que si vous allez dans l'Event Graph du BP Hero. Vous allez voir ce genre de petit truc en plus. Des Begin Play, Overlap et Event Tick. Et ce sont en fait les Parent de Point Actors Begin Overlap. Parent de Point Begin Play. Parent de Point Tick. Et en fait qu'est-ce que c'est que ces nœuds ? Ce sont des nœuds en fait qui vont appeler toute logique qui existerait par hasard dans la classe Parent. Donc ici dans le BP Character, si jamais je l'ouvrais. Donc là ici dans le BP Hero, je vais regarder la classe Parent. Ici BP Character. Je clique sur la petite, je ne sais plus comment on appelle ça. Une clé. Et en fait ça va ouvrir cette partie là. Et si ici dans le Begin Play j'ai codé quelque chose. Genre un Print String par exemple. En fait le Parent Begin Play va permettre d'appeler la logique du BP Character qu'il y a ici. Donc on va appeler cette partie là et ensuite on va appeler la suite. Donc attention lorsque vous utilisez ce genre de fonctionnalités. Donc les Parent Begin Play etc. En fait ces trucs là doivent être placés au tout début de l'appel de l'événement. Ok donc c'était la petite parenthèse héritage. Donc là je suis de retour dans le monde, dans le Viewport de notre jeu. Et ici on a donc placé le Player Start qui est correctement orienté. Et en gros qu'est-ce qu'il va se passer avec ce truc là ? Lorsqu'on va lancer le jeu, le Game Mode par défaut. Donc du coup le BP Game Mode va chercher dans la scène s'il y a un Player Start. S'il y en a plusieurs, elle va prendre un au hasard. Et elle va faire apparaître le Pawn par défaut. Donc ici le BP Zero à l'endroit demandé. Donc vous allez voir que si je lance le jeu, on a bien le héros qui apparaît ici. Je peux même placer ça en hauteur par exemple. Et je lance ça comme ça. Vous allez voir qu'il apparaît aussi en hauteur. Et du coup je vais remettre ça en bas. On va le mettre dans la zone Safe. Bien centré par rapport à la zone Safe. Donc il suffit que je vais mettre à 0. Et je vais lancer tout ça. Et vous allez remarquer que si jamais vous appuyez sur les touches du clavier, le héros ne répond pas aux touches tout simplement. Parce que nous n'avons pas encore implémenté les déplacements du joueur. Donc les déplacements du joueur vont être implémentés dans l'épisode suivant. Il va s'afficher ici au-dessus de ma tête quelque part sur l'écran une fois qu'il sera disponible. Pour info, je prépare ma formation qui va être payante cette fois-ci. Dans laquelle je vais aborder un sujet qui n'a pas encore été traité sur Unreal Engine. Inscrivez-vous à la mailing list et vous allez recevoir non seulement un personnage gratuit pour vos jeux. Donc c'est un ticket qui pourra remplacer le mannequin d'un Unreal Engine. Et en plus de ça, vous serez les premiers avertis lorsque la formation sera disponible. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. C'était Evans, allez ciao ! Premier blueprint, donc le BPP Remix. Et quelles sont les fonctionnalités ? Fonctionnalités, c'est nouveau. Et donc si vous essayez de toucher… Toucher quoi ? Ma formation gratuite, payante… Je m'emmène les pinceaux… Ma formation matouna matata…